Inna la hamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru Wa na'audhu billahi min shurur yanfussina min sayyat et a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyallah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la shirika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu amma ba'd Louange Allah le met des circonstances sur le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète muhammad Sallahu alayhi wa sallam sa famille, ses compagnies et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Alors on se retrouve toujours dans le cadre de notre programme qui est quittable le djihad Donc le chapitre du djihad, le chapitre du combat Et nous sommes toujours dans le livre de l'imam muhammad ibn alayhi al-shawkani Durr al-bahiyya fil-masail al-fiqhiyya Alors on s'est arrêté la fois parce qu'on a parlé de Comment on l'appelle Des chrétiens, des juifs, des chrétiens De la capitation, donc de la djihad Et ce qu'il faut faire lorsqu'on veut combattre un groupe des mécréants On a dit que premièrement nous devons d'abord les appeler à l'islam Qu'ils acceptent l'islam Et on a dit les juifs et les chrétiens par consensus des savants S'ils refusent l'islam, ils doivent donner la capitation Et quant aux autres Donc ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens Ou bien les madjous, ceux qui ne sont pas juifs et chrétiens C'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les madjous Ils donnent la capitation Quant à ceux qui ne sont pas juifs, ni chrétiens, ni madjous On a dit ici qu'il y a un khilaf des savants Et on a vu que ce qui est prépondérant L'âme c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de capitation pour eux Ceux-là, soit ils vont rentrer dans l'islam Soit c'est le combat Nous devons les combattre Jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam Il n'y a pas de capitation pour eux J'ai dit, il y en a détail ceux-là Ensuite l'imam Al-Shawqani continue en disant Il dit ici qu'il est interdit De tuer les femmes, les enfants, les vieux Sauf s'il y a une contrainte Et la mutilation aussi est interdite La mutilation aussi est interdite Premièrement le chèque ici a commencé par les femmes Il dit, on ne doit pas tuer les femmes Donc lorsqu'on fait le djihad Lorsqu'on fait le combat Lorsqu'on combat les maîtres On ne doit pas tuer les femmes Je répète On ne doit pas tuer les femmes Le prophète Mohamed s.a.w a interdit De tuer les femmes et les enfants C'est pourquoi c'est venu dans le hadith D'Ibn Umar Le hadith c'est dans le Bukhari Et muslim Ibn Umar dit qu'on a trouvé une femme Qui était tuée C'est-à-dire qui avait été tuée Dans certaines guerres Ce qu'on a avec le messager d'Allah Il dit, et le messager d'Allah Est interdit de tuer les femmes et les enfants Ça c'est dans Bukhari muslim Donc il est interdit De tuer Les femmes Et les enfants Dans le djihad Donc les gens ne doivent pas dire Non mais Ce sont des mécréants Donc tous des mécréants On doit les tuer Non Tu ne dois pas faire quoi ? Tu ne dois pas réfléchir de cette manière On va dire non Comme ce sont des mécréants On doit tuer Sans regarder Ce que l'islam dit Ce que la législation islamique Nous dit de faire Vous voyez C'est pourquoi on dit Que ce qui s'est passé Au World Trade Center là Ce n'est pas Ce n'est pas islamique C'est haram Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur Il y avait des femmes Il y avait peut-être des enfants Et même peut-être des musulmans À l'intérieur Est-ce que vous voyez ? Donc venir comme ça Bombarder Apporter une bombe Et tuer tous ceux qui sont à l'intérieur Soit disant que c'est le djihad Ou bien c'est quoi ? Vengeance comme quoi ? Ici on dit là Ici on dit quoi ? On dit non J'aide Donc il a interdit de tuer Les femmes et les enfants Dans le djihad Et ça ça me fait penser À une histoire Qui s'est produite Dans un pays là Je ne m'en souviens plus bien du nom Qu'est-ce qui s'est passé ? Il paraît qu'il y a des Koufas Des mécréants Qui sont venus dans une mosquée Et ils ont tué Quelques musulmans Dans la mosquée Et un groupe de musulmans Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés en route Ils ont bloqué certains bus Ils sont rentrés dans les bus Et ils ont fait lire Les gens le courant Donc tout celui Qui ne connaissait pas Lire le courant Il le considérait Comme était un mécréant Et donc ils l'ont tué Et ceux qui savaient Lire le courant C'est-à-dire Si tu réussis à lire Même seulement une petite sourate C'est fini On te laisse passer Et ceux qui ne lisaient pas On les a tués Ils disent quoi ? Ils disent que c'est le qusos Le qusos C'est-à-dire ici Qu'ils sont en train d'appliquer Parce que ces gens Se sont tués des musulmans Donc quelqu'un qui tue un musulman On doit faire quoi ? On doit le tuer Vous voyez donc Vous regardez comment les gens se sont Les gens s'égarent N'est-ce pas ? Dans des principes Qui sont plus que clairs Vous voyez ? Les gens sont très s'égarent C'est pourquoi on dit C'est important pour nous D'apprendre notre religion Parce que si on n'apprend pas notre religion On va causer plus de tort à l'islam Est-ce que vous suivez ? Vous voyez ? Donc Il faut qu'on fasse très très attention Donc on ne tue pas On ne mélange pas On ne tue pas les gens n'importe comment Non L'islam, le djihad A des principes, des règles, des shuruts Donc Quand on est dans le djihad On ne tue pas quoi ? Les femmes et les enfants Sauf Sauf Parce qu'il y a ce qu'on appelle Al-Tabiyyit Al-Tabiyyit C'est le fait de combattre Les mécréants la nuit Vous savez Il y a des savants qui disent Non on ne doit pas faire le djihad On ne doit pas combattre dans la nuit Mais en réalité Ce n'est pas surhier Parce qu'il y a un hadith Qui est venu dans le surhier Où on a posé la question Au prophète Mohamed Concernant les enfants et les femmes Ainda Al-Tabiyyit Par contre la Nabi T'a dit font partie d'eux T'a dit le fait de combattre Les associateurs Dans la nuit Et on a posé la question au prophète Sur le fait de combattre Les femmes et les enfants Dans la nuit Et le prophète a dit Ils font partie Ils font partie d'eux Ça veut dire quoi ? T'a dit que si par exemple On combat les mécréants Par exemple dans la nuit Et qu'on n'arrive pas à faire Les distinctions entre Les femmes Les enfants Les vieux Les papas Tout ça Ici il est permis De combattre Ici il est permis De combattre Même si on tue les femmes Et les enfants ici Ça c'est une exception Mais si On fait bien la distinction Entre l'homme et la femme ici Il n'est pas permis De tuer les femmes Et les enfants Maintenant si la femme Vient combattre Une femme qui vient combattre C'est à dire Elle vient avec le fusil Ou bien elle vient avec l'épée Ou bien un couteau Je ne sais pas quoi Elle dit qu'elle vient combattre Elle vient tuer Ici on dit On la tue Ils ne sont pas à dire Non 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 Le prophète interdit De tuer les femmes Mais non Ici maintenant Ça rentre dans le cadre De la défensive Une femme vient tout de suite Pendant le diable Viens elle veut te tuer Tu dis quoi Tu ne la tues pas Parce que le prophète Elle n'est pas tuer Non là ici tu tues Parce qu'ici il est combat Elle est en train de combattre Donc une femme qui vient Qui combat N'est-ce pas Parmi les associateurs Une femme parmi les associateurs Qui vient combattre Ils sont dans la tuer Ce que vous voyez Mais si nous on va attaquer Les coufars Par exemple on tue les coufars On ne doit pas prendre les femmes Et les tuer Ça c'est quoi C'est C'est Haram La Jouz Maintenant quant aux vieux Parce que le cheikh ici dit Sauf avec contrainte Quant aux vieux Est-ce qu'aussi les vieux On ne doit pas aussi les tuer Hein Est-ce que les vieux On ne doit pas aussi les tuer Parce qu'on entend ça On entend beaucoup des gens Qui disent Que On ne doit pas tuer Les Comment ils appellent Les vieux Les enfants Les femmes Tout ça on mélange Mais est-ce que ça c'est vraiment Est-ce que ça c'est prouvé ça Alors les savants divergent Sur les vieux Les vieux parmi les coufars Est-ce qu'on doit les tuer On ne doit pas les tuer Certains savants On dit on doit les tuer Jade Certains savants On dit quoi On doit les Les tuer Et d'autres savants On dit non D'autres savants On dit quoi Ils ont dit non On ne doit pas les tuer Est-ce que vous suivez Donc ici il y a une Divergence Des Savants Alors Ceux qui ont dit Qu'on doit les tuer Qu'ils se sont appuyés Sur un texte Où Ils disent que le prophète Mohamed a dit La taqtou le sheikhane Rapporté par Abu Daoud Que le prophète a dit Il n'est pas tuer quoi Hein Les Les vieux Parmi les associateurs Mais ce hadith C'est un hadith Da'if C'est un hadith Da'if La seh Ou la asboute C'est un hadith qui est faible Beaucoup de savants ont rendu Ce hadith là quoi Faible Alors C'est pourquoi on dit Le Parfois il faut faire ce qu'on appelle C'est pourquoi on dit D'apprendre les Les règles De la jurisprudence islamique Et de faire Les fondements de la jurisprudence islamique Parce que ça aide beaucoup Un étudiant Il doit avoir des Il doit avoir des règles Ce sont ces Ces règles là Qui vont t'aider Avoir les avis prépondérants Ou pas Alors Nous devons faire quoi ici Nous devons nous attacher Au texte généraux Jusqu'à ce que nous aurions Un autre texte Qui vient faire quoi Qui vient montrer le contraire Jade C'est pourquoi on dit L'avis qui est juste C'est que les vieux Parmi les associateurs On les tue Les vieux Parmi les associateurs On les tue Donc ceux qu'on ne tue pas Ce sont les femmes Et les enfants Quant aux vieux On les tue Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un dalil Qui dit qu'on ne doit pas tuer Les vieux Quant aux hadiths Dans lesquels les autres Se sont appuyés C'est un hadith Alors si le hadith C'est le daif Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici Il nous faut un dalil authentique Qui vient faire l'exception Parce que c'est pas Toi les dit qu'on ne doit pas tuer Tel ou tel Non C'est la législation Qui doit dire L'islam nous a demandé De combattre les associateurs Jade On les combat Là dedans L'islam nous dit Que quand on les combat On ne doit pas tuer les femmes Et les enfants C'est clair C'est venu le Bukhari muslim Comme on l'a vu Ici on enlève les femmes Et les enfants Maintenant toi Si tu viens Tu dis non Même les vieux aussi On ne doit pas les tuer Il faut que tu ramènes un dalil Et pas un dalil daif Tu dois ramener un dalil authentique Est-ce que vous suivez ? Tu ne dois pas venir Avec un texte daif Un texte qui est faible Pour venir nous dire Qu'on ne doit pas tuer les vieux Non Il faut venir avec un texte Sourir Jade Donc nous n'avons pas ici Un texte qui est authentique Qui vient nous dire Qu'on ne doit pas tuer quoi ? Les vieux Donc ce que les gens disent là On ne doit pas tuer les vieux En réalité Ce n'est pas Sourir Parce qu'il n'y a pas de dalil là-dessus La même chose aussi pour les arbres On dit qu'on ne doit pas couper les arbres En réalité Ça ce n'est pas Sourir C'est venu dans le Bukhari Que le prophète a coupé les arbres Lorsqu'il combattait les mécréants Ah oui Dans le Sourir Le Bukhari Que le prophète a coupé les arbres Lorsqu'il combattait les mécréants Brûler même les arbres Donc Venez dire aux gens Qu'on ne doit pas couper les arbres Mais on ne doit pas ça Ce n'est pas Sourir Même s'il y a un khilaf Mais ce n'est pas Sourir Parce que Le prophète l'a fait Le hadith sur le Bukhari Et quant à l'histoire d'Abou Bak Soudiq Parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'histoire d'Abou Bak Soudiq Et quand Abou Bak Soudiq a envoyé Certaines personnes faire le djihad Il leur a demandé de ne pas couper des arbres D'abord La chaîne de transmission D'abord a des problèmes Deuxièmement Ça c'est la parole d'Abou Bak Soudiq Est-ce que de là On va laisser l'acte du prophète Il envoie des gens Il dit de ne pas couper les arbres Donc ici on va dire On prend l'acte d'Abou Bak Soudiq La parole d'Abou Bak Soudiq On laisse l'acte du prophète Là Ici Nous disons que la parole du prophète Ou l'acte du prophète On fait précéder ça sur la parole de quiconque Peu importe son degré Peu importe son niveau Abou Bak Soudiq C'est le meilleur des compagnons du prophète Mais si la parole d'Abou Bak Soudiq Vient Quand on crédit par exemple la parole du prophète On prend la parole de qui ? On prend la parole du prophète Donc ce qui est juste C'est qu'il est permis S'il y a une masbah C'est-à-dire s'il y a un intérêt aussi On ne va pas se couper les arbres Ou couper les arbres Non On coupe s'il y a un intérêt C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt De couper l'arbre Pourquoi vous coupez ça ? Est-ce que vous voyez ? Mais s'il y a un intérêt Si on coupe par exemple Si l'arbre par exemple ça gêne Ça nous empêche par exemple De combattre Ou bien par exemple Il y a beaucoup d'arbres Qui empêchent par exemple Qui nous empêchent Ou qui nous barrent la route Ou qui nous empêchent de combattre Si il n'y a pas de mal On coupe Et puis on brûle Est-ce que vous voyez un peu ? Et s'il n'y a pas d'intérêt ici On ne voit pas pourquoi On va couper les arbres Juste pour le plaisir de couper Est-ce que vous voyez un peu ? Donc voilà ce qu'il faut retenir ici Par rapport à ça Parce que les gens Rapportent beaucoup de choses Et nous tous on répétait ça C'est des trucs Quand on est venu On trouve les gens Quand on s'est islamisé On a trouvé des gens En train de répéter Nous aussi on répétait Alors quand on se dit On ne tue pas les femmes Les enfants, les vieux Et on ne coupe pas les arbres Là C'est pourquoi on dit Il faut quoi ? Il faut apprendre la religion Parce que si on n'apprend pas la religion On va venir avec beaucoup de De conceptions qui sont bizarres Qui ne sont pas Appuyées par des textes authentiques Jade Donc ici il dit aussi Il a interdit de faire le musla Donc la mutilation On a parlé de ça aussi On a dit que la mutilation c'est haram Dans le hadith de Muslim Dans le hadith de Boreida Le prophète a interdit Il a dit Il a interdit de faire la mutilation Donc on a dit La mutilation c'est quoi ? C'est le fait de découper Découper les mecs grands Découper les gens Donc quelqu'un est déjà mort Tu viens tu le découpes Tu coupes le bras Tu coupes le pied Tu coupes ceci etc Ça c'est haram Je profite à rappeler Entre parenthèses ici L'histoire qu'on rapporte de Hamza Ça c'est une histoire qui est répandue On dit que Hamza Quand il a fait le djihad Lorsqu'il a combattu le djihad Qu'il y a une femme Qui a demandé de tuer Hamza Jade Qui faisait partie des gens du prophète Et lorsque On a tué Hamza Elle est venue même Encore elle a même Fait sortir le coeur de Hamza Et elle a même mangé ça Il paraît Cette histoire là C'est une histoire qui est De'if Même si elle est célèbre On a toujours rappelé Que c'est pas tout ce qui est célèbre Qui est authentique Parce qu'on voit ça même Dans le film du prophète là Soit disant On dit non Et comme je vous ai toujours dit Que dans la biographie du prophète Il y a trop de choses Qui sont pas authentiques C'est pourquoi on dit aux gens Qu'il faut apprendre Il faut apprendre L'islam ce n'est pas tout livre Que tu vas aller prendre Tu ouvres comme ça Tout hadith que tu vois Tu commences à dispatcher ça Là Il y a des hadiths qui sont authentiques Donc cette histoire là Malgré qu'elle soit célèbre C'est une histoire qui n'est pas authentique Quand on a pris le coeur On a tué Hamza Et puis il y a une femme Qui est venue Elle a ouvert le coeur Elle a ouvert la poitrine Elle a pris le coeur de Hamza Elle a mangé et tout ça Donc il est interdit De faire ce qu'on appelle La mutilation C'est quoi ? C'est haram Donc ce qu'on a vu En Centrafrique là Ça c'est interdit Donc couper les gens Couper les mécréants Même si c'est des mécréants Sur le djihad Le prophète nous interdit Même de faire la mutilation Pendant le djihad Donc tu as déjà Tu es mécréant C'est fini Tu viens maintenant Tu prends Tu dis non Il doit souffrir Tu coupes son pied Tu coupes sa main Tu coupes l'oreille Tu coupes ceci Là on dit ça c'est haram J'aide Ensuite il dit Wa l'ihraq binar Wa l'ihraq binar C'est à dire le fait de brûler Il est interdit De brûler également Le mécréant Pas seulement le mécréant Même les créatures d'Allah C'est interdit De brûler les créatures Donc les animaux Les êtres humains C'est haram De faire quoi ? De les brûler C'est pourquoi C'est venu dans le Sahih Bukhari Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Abu Hur a dit Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ba'asana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fibéas Le prophète Les a envoyés C'est à dire Ce hadith C'est un hadith Qui est rapporté par Abu Hur Et beaucoup d'autres compagnons Ils disent que le prophète Mohamed Les a envoyés En guerre Jait Et le prophète Le prophète leur a dit In wajattum fulanan wa fulanan Fahriquuhuma bin nar Si vous trouvez tel ou tel Il faut le tuer Et il faut le brûler Pardon Il faut le Il faut le brûler Jait Summa qala Hina aradna lkhuruj Inni kuntu amartukum An tahriquou fulanan wa fulanan Wa inna al-nar La yu'azib Biha Illallah Fa in wajattumuhuma Faqtuluhuma Le prophète Mohamed dit Il leur a interdit Après parce qu'ils disent ici Ils disent Quand on a voulu sortir Le prophète leur a demandé D'aller brûler Deux personnes Mais lorsqu'ils ont voulu sortir Maintenant pour aller Le prophète leur a dit Non Il leur a dit quoi Il leur a dit Le feu Nul ne doit châtier Par le feu Sauf Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit Si vous trouvez ces deux personnes Tuez-les simplement Le hadith C'est dans le Sahel Bukhari Jade C'est un hadith qui est clair Sur la question Qui nous dit clairement Ici Qu'il est interdit De brûler Les gens Ce qu'on voit Des gens faire Aujourd'hui Comme j'avais vu récemment Ce qui s'est passé Un voleur On attrapait un voleur Et ils l'ont mis C'est pas dans des roues Des voitures Et ils l'ont brûlé Ils étaient en train De le brûler Les gens étaient en train De regarder Ça c'est haram De brûler les créatures D'Allah Brûler les animaux Un animal Tu le prends Vivant Tu le brûles C'est haram Un être humain Tu le prends Vivant Tu le brûles C'est haram Donc il n'est pas permis Aux musulmans Même dans le djihad De brûler Les gens Ou de brûler Les koufars J'aide Maintenant il y a certains savants Qui disent que C'est pas interdit Mais c'est déconseillé Parce qu'il y a un khilaf Il y a certains savants Qui ont dit que C'est pas interdit Mais c'est déconseillé Ils s'appuient sur quoi ? Ils disent qu'il a été rapporté Qu'Ali ibn Abi Polib Avait brûlé certaines personnes J'aide Parmi les khouarijs Etc Ils disent que donc Ali ibn Abi Polib Avait brûlé Donc ici Ils ont dit Voilà ça c'est un dali Qui montre que C'est pas interdit Mais c'est déconseillé Mais le hadith ici C'est un rad Le hadith c'est plus que clair C'est juste Que c'est haram C'est pas déconseillé Mais c'est haram Interdit Le dali est clair Le prophète ici dit Il dit Le feu personne Ne doit châtir Sauf Là c'est le hasr Il dit Sauf Allah Ça veut dire Il n'y a pas quelqu'un d'autre Qui doit rentrer ici Quand on dit Sauf Allah Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Quelqu'un d'autre Doit encore venir brûler ? Non Est-ce que vous voyez ? Et maintenant Quand Ali ibn Abi Talib C'est ce qu'Ali ibn Abi Talib A eu à faire Parce que quelqu'un peut dire Oui oui Mais le hadith Le prophète a dit Sauf Allah Personne ne doit brûler Il ne doit châtir Par le feu Sauf Allah Mais Ali ibn Abi Talib A brûler Comment on va comprendre ça ? Ici nous disons ceci Que Même si Ali ibn Abi Talib A eu à faire ça Déjà le texte du prophète Est clair Sur la question Alors on ne peut pas Prendre l'acte d'Ali ibn Abi Talib Et laisser la parole du prophète Qui dit ici Que sauf Sauf Allah Il n'a pas fait d'autres exceptions Ici Il a fait une seule exception Il a dit sauf Allah Est-ce que vous voyez ? Là c'est un Deuxièmement nous disons Certainement qu'Ali ibn Abi Talib N'a pas eu le dalil Ali ibn Abi Talib C'est sûr qu'il ne connaissait pas Le hadith là du prophète Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous montre Que c'est sûr qu'Ali ibn Abi Talib Ou peut-être qu'Ali ibn Abi Talib Ne connaissait pas Ce hadith là ? Qu'est-ce qui vient nous prouver cela ? C'était rapporté D'Ibn Abbas Bisnadin Sahih Lorsque ibn Abi Talib A écouté Que Ali ibn Abi Talib A brûlé certaines personnes Qu'est-ce que ibn Abi Talib A dit ? Il a dit Si c'était moi Lui Je ne devais pas le faire Pourquoi ? Il dit Parce que le prophète Mohamed A dit Que nul ne doit châtier Par le feu Sauf Allah Est-ce que vous suivez ici ? Ibn Abi Talib Si c'était moi Ali ibn Abi Talib Je ne devais pas le faire Parce que Le prophète a dit Que nul ne doit châtier Par le feu Sauf Allah Ça veut dire quoi ici ? C'est comme si ici Ali ibn Abi Talib N'avait pas eu le hadith là Est-ce que vous voyez un peu ? C'est comme si Ali ibn Abi Talib N'avait pas eu le hadith Le hadith là Qui interdit De châtier Par le feu Jade Ce qui est juste ici C'est quoi ? C'est qu'on ne doit pas Brûler quelqu'un A travers le feu Le texte ici Il est clair Dans le Sahih al-Bukhari Le prophète Mohamed ici Il a fait une seule exception ici C'est quoi ? C'est qu'il a dit C'est Allah seul Qui châtier par quoi ? Par le feu C'est pourquoi on dit L'acte d'Ali ibn Abi Talib Peut-être il n'a pas eu le dalil Jade Ensuite ici Le sheikh Il continue en disant Wall firar Mina zahf Illa Illa fi'a Wall ajouz ou tabiit Si le koufar Wall kazib fil harb Wall khida Jade Le sheikh ici dit Nous ne devons pas fuir Il est interdit également de fuir Lorsque le combat C'est à dire que Lorsqu'on est en face du combat Dans le jihad Ce n'est pas permis de fuir Il dit Sauf si on va vers un groupe Il dit Il est permis de combattre Les koufars la nuit Et il est permis De mentir dans la guerre Il est permis de faire la ruse Jade Tout ceci Nous allons détailler ça Inch'Allah Nous allons commencer Par le premier point Il a dit ici Il n'est pas permis de fuir Pendant la guerre Et vraiment C'est pourquoi j'ai dit On doit faire très attention C'est un chapitre Qui est très important Le chapitre du jihad Parce que ça nous ouvre les yeux Sur beaucoup de choses Tout récemment La Daesh Vous connaissez Daesh Ce groupe C'est-à-dire Cette secte-là C'est une secte Ce qu'on dit dans l'état islamique L'état islamique En Irak Ces gars-là Qui sont en Irak La Daesh Vous savez qu'ils revendiquent Certaines positions Ils disent que Ils veulent C'est-à-dire qu'ils disent Qu'ils sont en train de faire le jihad Que le jihad c'est d'abord Fardai C'est une obligation Surtout musulman Ils veulent ramener le khalifa Donc le chef musulman De tous les musulmans Jade Et ils disent que Nous devons faire quoi Tout celui qui ne fait pas le bain A l'heure Abu Bakr al-Baghdadi Hein Il est quoi ? Il est mécréant On avait déjà parlé de Daesh Ici je crois Le premier cours On a détaillé On a dit que c'est des khawaj C'est des gens qui sont quoi ? Égaris Ils sont dans des mauvaises conceptions Et c'est pas des gens à soutenir Et on ne doit pas se laisser tromper Par le fait qu'ils disent Non on va appliquer la charia C'est-à-dire on va appliquer La législation islamique On va appliquer Les aspects Quand ils parlent de charia Ils parlent de quoi ? D'un seul aspect Alors que la charia Comme on a déjà expliqué ça Englobe toute la religion D'Allah subhanahu wa ta'ala Au lieu d'abord D'appliquer la charia D'abord par rapport A leur conception qu'ils ont Leur croyance De prendre le courant Et la sunna De juger d'abord leur croyance Par rapport au courant Et la sunna Eux ils veulent quoi ? Appliquer la charia Soi-disant Faire quoi ? Les peines capitales Etc Etc Ils lapident les gens Il faut être les gens N'importe comment Tout est désordre Bref Ce groupe là d'Aish On a déjà dit Que c'est des gars Qui sont égaris C'est des khawarij Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez qu'il y a des gens Comme j'ai dit Dès les premiers coups Je vous ai expliqué Qu'il y a des jeunes Aujourd'hui Qui ne comprennent pas Le chapitre du djihad Qui sont vraiment Ignorants Qui sont embrouillés Qui est aussi parmi d'autres Il y en a aussi Qui suivent leur passion Qui sont partis Soi-disant en Syrie D'autres sont partis Soi-disant en Irak Dites qu'ils vont faire le djihad Jade Arrivé là-bas Il y a des frères Qui nous ont rapporté Il y a des frères là-bas Qui se sont rendus compte Qu'en fait Ils ont été trompés Qu'en fait C'est du désordre Tout ce qui se passe là-bas C'est le désordre Parce qu'on t'envoie un message Non Il faut venir Il y a le djihad Comme ça On t'amène les hadiths Et les versets Qui te parlent du djihad Qui te parlent des mérites du djihad Et voilà comment tu te déplaces Un bon matin On te promet même parfois Que tu peux avoir Telle ou telle femme Tu peux avoir Tu auras des récompenses Auprès d'Allah Et toi tu te lèves Au matin tu dis quoi Tu vas faire le djihad On aura appris Qu'il y a des frères là-bas Qui se sont rendus compte Que finalement Donc ici là C'est le désordre Et ils ont donc Voulut retourner Alors en voulant retourner On dit qu'il y a un groupe De daïch On les a bloqués Ils disent non Ce que vous êtes en train de faire là C'est grave Vous n'avez pas le droit Quand vous êtes déjà venus Pour faire le djihad C'est plus permis de retourner Vous tournez le dos Alors que vous êtes déjà Face au djihad Vous dites que vous retournez Là il y a djouz Et jusqu'à ce qu'il y a eu Des problèmes Par même qu'on a tué Certains là-bas Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit Non ils veulent retourner Et regardez Est-ce que vous voyez Le désordre que ces gars-là Sont train de faire Et après tu vois Des djihala Des djihala Des djihal Ils viennent pour dire Que non ils vont soutenir Des gens comme ça Pour dire non Ils sont bien Ils veulent appliquer La charia Comme ça Quel charia Ça c'est le désordre Qu'ils sont en train de faire Les gens qui ne comprennent Même pas c'est quoi le djihad Ils n'ont même pas appris le djihad Fouqr djihad Ils ne connaissent pas Comment comprendre le djihad Ils ne connaissent pas Les djihad Peut-être il va te citer Deux conditions seulement Deux djihad Il va peut-être te citer Deux conditions Ou trois Ou je ne sais pas combien Peut-être même Il ne va rien te citer Parce qu'il ne connait pas Oui Ça c'est des gens Qui sont égarés Djihad Alors Comment tu vas venir Dis aux gens que non Ils ne doivent pas retourner Chez eux Parce qu'ils sont déjà Devant le djihad Ils ne doivent pas faire Qui est à d'abord Qu'est-ce que vous sentez Faire sur le djihad Le djihad Ce n'est pas Tout le monde qui décide Non je vais faire le djihad Non Il faut que les conditions Se soient réunies Si les conditions Ne sont pas réunies Il n'y a pas djihad Il n'y a pas djihad Il n'y a pas djihad Alors donc Commencez à tuer les gens Comme ça n'importe comment Vous voyez comment Les gens auront des problèmes Ils ont matrières Vous tuez des gens Comme ça sans raison Alors Lorsqu'on est face au djihad On ne doit pas fuir Oui Mais il faut que ça soit D'abord prouvé Que ça c'est un djihad Si ce n'est pas prouvé Déjà que c'est un djihad Aslan Tu me dis que je ne dois pas partir Pourquoi ? Aslan Ce n'est pas un djihad C'est ce que je voudrais faire Pourquoi je ne dois pas partir ? Alors On a rappelé Dès les premiers cours Si vous vous souvenez Que Le djihad C'est fort de Kifaya C'est à dire On a dit que le djihad C'est une obligation collective C'est à dire Si un groupe de musulmans Ils vont faire le djihad C'est fini C'est à dire Tous les musulmans Ne sont pas obligés D'aller Faire quoi ? Le djihad Et on a dit que ça C'est la sentence générale Sur le Concernant le djihad Et on a apporté Des arguments Des preuves là dessus Je pense que c'est dans le premier cours On ne va plus revenir là dessus Mais on a dit quoi ? On a dit que le djihad Peut devenir Fort de Aïn C'est à dire que le djihad Peut devenir Une obligation individuelle Djihad C'est à dire que Le djihad peut devenir Comment dirais-je ? Une obligation qui est individuelle Tout musulman ici doit se battre Chaque musulman ici doit combattre A quel moment ? Tout d'abord Avant d'arriver là-bas On doit d'abord rappeler que Fuir Devant le djihad Quand on est déjà prêt On est déjà en train de faire le djihad Fuir C'est haram Allah dit dans le courant Surat Anfal Au verset 15 Ya aïyuhallezine aaman Iza laquitumullezine kafaru zahfan Fala tuwallu al-adbar Premièrement Wa man yuwallihim yawma izin duburahu Illa mutaharrifan Liqitalin Ou mutahayyizan Ila fi'atin Faqod ba'a Bi-ghadabin Minallah Wa ma'wahu jahannam Wa bi-salmasir Allah dit dans le courant Surat Anfal Au verset 15 Et ça fait partie des grands péchés Lorsqu'on est en face de l'armée des mécréants Toi tu fuis Tu dis non 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 Oh là c'est la mort où je fuis Ça c'est quoi ? C'est haram Et ça fait partie des grands péchés C'est pourquoi quand le prophète a dit Éviter les sept péchés capitaux Il dit Parmi les péchés capitaux Il a cité quoi ? Éviter les sept péchés capitaux Il a cité Le fait de fuir Devant le combat Jid Donc ça déjà Ça fait partie des grands péchés Et c'est interdit Mais maintenant on dit Il y a des exceptions Il est permis de fuir Dans des cas bien spécifiques Quels sont ces cas là ? Il est permis de fuir Si tu veux aller t'aider Des quoi ? Des autres combattants C'est à dire Tu fuis Mais tu vas vers un autre groupe Des musulmans Pour prendre de l'aide Et revenir au combat C'est à dire Tu ne fuis pas ici Pour dire que non Tu fuis Tu abandonnes le combat Là C'est à dire Tu vois par exemple Des mécréants Tu sens qu'ils sont peut-être À 10 Tu es là peut-être seul Est-ce que vous suivez ? Bon Ou bien Ils sont peut-être à C'est peut-être un mécréant Qui est là Et toi aussi Tu es devant lui Mais il a peut-être des armes On va peut-être prendre Cet exemple est mieux Ça dit Un mécréant est devant toi Il a des armes Et toi tu n'as pas d'armes Mais tu vois un groupe De musulmans là-bas Qui ont des armes Alors ici Le mécréant veut te tuer Ici tu fuis Mais tu ne fuis pas Parce que tu fuis le combat Non Tu fuis pour aller rejoindre Les autres musulmans Qui vont t'aider Qui vont te donner des armes Pour combattre ce mécréant Là ici c'est permis Donc tu fuis pour t'aider Des autres combattants musulmans Et ensuite tu reviens Ça c'est le premier cas Ici c'est permis Deuxième cas Deuxième cas Tu fuis Pour aller Pour t'aider C'est-à-dire pour revenir En fait tu fuis Pour aller chercher des armes Pour revenir Jade Ça c'est permis Il ne faut pas confondre Avec la première partie Le premier truc qu'on a cité On a les premiers cas Tu fuis pour aller rejoindre Un groupe des musulmans Jade Tu vas rejoindre Un groupe des musulmans Pour toujours combattre Ça c'est le premier cas Ça c'est permis Deuxième cas Tu fuis C'est pas pour aller rejoindre Un groupe des musulmans Non mais c'est pour aller Comment appelle Te ressourcer C'est-à-dire pour aller chercher Des armes Pour venir combattre Ça c'est le deuxième cas Donc c'est permis Alors la différence c'est quoi C'est que le premier cas Tu fuis pour aller rejoindre Un groupe des musulmans Pour continuer le combat Le deuxième cas Tu fuis pour aller t'aider Pour aller chercher des armes Où tu pourras venir Combattre ton ennemi Ça aussi c'est permis Ça c'est les deux premiers cas Et troisième cas On a parlé de ça Lorsque tu es en face De Desans trois mécréants Tu es seul Ici c'est permis de fuir Parce qu'on a dit quoi Que Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas permis Et bien il nous a demandé De ne pas fuir Qu'un musulman ne doit pas fuir Devant d'eux Deux mécréants Est-ce que vous comprenez Un musulman ne doit pas fuir Devant d'eux mécréants Et on a expliqué ça je crois Quand on a parlé des shourouts Du djihad On a parlé du nombre Qu'il faut prendre en considération Le nombre des combattants Et on a dit que Ces conditions Ce sont les conditions D'obligation du djihad Pas des conditions de Permission C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Les mécréants sont par exemple Le triple des musulmans Ou peut-être le quadruple des musulmans Qu'on ne doit pas combattre Non Si le chef musulman voit Qu'on a des armes On a la force On peut combattre Mais ici on parle d'obligation On ne peut pas venir obliger Parce qu'il y a des gens qui disent Non mais Combien de fois un petit groupe Ils ont battu un grand groupe Là On dit oui Mais ce n'est pas maintenant pour ça Qu'on va obliger aux gens C'est qu'Allah n'a pas obligé Donc Ça c'est les trois Les trois cas où il est permis de fuir Premier cas Deuxième cas Tu fuis pour aller rejoindre un groupe des musulmans Pour venir combattre Et troisième cas Tu fuis parce que Ici les mécréants sont peut-être le triple Ou bien le quadruple N'est-ce pas Ici c'est permis de fuir Donc Je suis devant Par exemple cinq mécréants Je suis seul Il est permis pour moi de fuir Je suis seul devant cinq mécréants Il est permis pour moi de fuir Hein C'est pourquoi Ibn Abbas a dit Il dit celui qui Ça c'est ce qu'on a rapporté Ibn Abbas Hein Qu'il a dit Que celui qui va fuir de trois personnes Il n'a pas fui Mais quant à celui qui va fuir de deux C'est celui-là qui a vraiment fui Vous voyez Donc c'est pour dire que Ce qui est interdit ici C'est de fuir Hein Si Hein Par exemple il y a deux mécréants devant toi Tu fuis Ça c'est haram Mais s'ils sont à trois Ou à quatre Ou à cinq Ou à six Et tu es seul C'est permis pour toi de fuir Parce que ici Le djihad n'est pas obligatoire pour toi Le djihad est obligatoire pour toi Si les conditions sont réunies On a dit que parmi les conditions Il y a le nombre qu'il faut regarder Et le nombre on a dit Les mécréants ne doivent pas être Par exemple Le triple Le quadruple Des quoi Des musulmans Jai Donc ça c'est très important de comprendre Ça c'est le cas où Il est permis de fuir Alors En dehors de ça C'est haram pour toi de De fuir Le combat On est déjà devant les mécréants ici Et tu fuis On dit non C'est pourquoi les savants vont te dire quoi Ils vont te dire que le djihad C'est une obligation collective Mais ça peut devenir une obligation Individuelle A quel moment Premièrement Si on est devant les mécréants Si on est devant les ennemis Ici là On est obligé de combattre Les ennemis sont devant nous Là on ne peut plus fuir C'est haram Ça devient Ça devient une obligation individuelle Pour chacun de nous là De combattre C'est pourquoi Il y a le dit dans le courant Si vous rencontrez La troupe des mécréants Le groupe des ennemis Soyez ferme Et ne fouillez pas Donc ici là On doit faire quoi On doit combattre Si on est déjà en face des ennemis Là ça devient Si on peut plus dire Non c'est un groupe Un groupe doit partir Moi je peux rester là Deuxièmement Si par exemple Les ennemis attaquent Un pays musulman Si les mécréants Attaquent un pays musulman Ici il est obligatoire Pour chaque musulman Ici de se défendre Il est obligatoire Pour chaque musulman Ici de se défendre Vous voyez Ça c'est le deuxième cas Où ça devient Ça devient une obligation individuelle Troisièmement Si le chef musulman Il choisit des musulmans Et il ordonne aux musulmans D'aller au combat Ici l'obligatoire Pour cette personne Aller partir C'est-à-dire Si le chef musulman Décrète Il dit Toi Mohamed Avec Ibrahim Avec Cosim Je vous ai choisi Vous allez au combat C'est ouadji pour vous Ici ça devient Fardain Ça devient une obligation individuelle Sur vous Vous ne pouvez pas dire Non On nous a choisi On nous sommes à combien Nous sommes à 100 Le chef a choisi 100 personnes Bon ici on peut dire 60 peuvent partir Comme le dira C'est fardain Et un groupe presse Là Ici vous êtes obligés C'est obligés pour vous Sans qu'on a choisi De faire quoi De partir C'est pourquoi c'est venu Dans le Bukhari musulman Que le prophète a dit Le prophète a dit quoi Il n'y a pas de hijra Il n'y a plus de hijra Après la conquête Il n'y a plus de hijra A la Mecque On ne doit plus faire L'immigration De la Mecque Pour aller dans un autre endroit Après la conquête Pourquoi ? Parce que c'est déjà Un pays musulman Il dit Mais par contre Le jihad reste avec quoi ? Le ni Avec l'intention Le jihad reste Avec l'intention Donc l'intention C'est-à-dire l'intention De combattre Parce qu'on a rappelé aussi Que le musulman doit Avoir Si le musulman ne combat pas Mais il doit au moins Vouloir Il doit au moins demander D'être martyr Est-ce que vous suivez ? C'est pourquoi on dit Celui qui n'est Le prophète a dit Dans le Sahih musulman Celui qui ne fait pas Le jihad Et qui n'a même pas Dans sa tête envie C'est-à-dire pour lui Il ne veut même pas Il va mourir avec quoi ? Avec quoi ? Un brin de D'hypocrisie Dans le coeur Et le prophète a dit Si on vous demande D'aller au combat Il faut partir Donc c'est un ordre ici Donc si le chef musulman A choisi 3, 4, 5, 100 personnes Ou 200 personnes Il dit Bon allez c'est vous Vous partez au combat Ici Vous n'avez pas le droit De faire quoi ? De fuir Ou bien de refuser J'ai Mais en dehors de ces Trois cas que j'ai cités là En dehors de ces Trois cas que j'ai cités là Le jihad N'est pas Une obligation individuelle Mais c'est une obligation Collective C'est-à-dire que Si un groupe de musulmans Vont faire le jihad L'autre groupe N'est-ce pas Ils ne sont plus Obligés D'y aller Jade Ça c'est très important Pour nous de comprendre ça Et comme on a dit Lorsqu'un pays Lorsque les koufas Attaquent par exemple Des musulmans Dans un pays On parle ici Du jihad D'Afra C'est-à-dire Ici ils doivent se défendre Vous voyez Et ici on ne doit pas S'embrouiller Pour dire Non mais Ici il y a le jihad Donc allez Tous les musulmans Tous les autres pays Nous tous on doit aller Là C'est pas comme ça Jade C'est pas comme ça Que ça se passe Il y a des conditions Il y a des barbites Si eux ils ont la capacité De se défendre Ils ont les armes Etc Alors pourquoi on va envoyer Des gens On va dire Non pas T'es aussi Vous allez aller Combat dans ce pays Donc il faut faire Très attention Donc le jihad Il y a des conditions A respecter Et ces conditions On doit prendre Ces conditions On doit les prendre En considération Jade Donc on récapitule Qu'il n'est pas permis De fuir Lorsqu'on est devant Le combat Sauf A moins que ça soit Par une tactique De combat Comme Allah a dit Dans le verset Parce que Allah a dit Sauf Si c'est par tactique De combat Donc tu vas chercher Des armes N'est-ce pas Pour venir combattre Tu vas te ressourcer Pour venir combattre Ou pour rayer Un autre groupe On a eu le verset Dans le verset 16 Quiconque se joue La tourne le dos A moins que ce soit Par tactique de combat Ou pour rayer Un autre groupe Pour rallier Plutôt un autre groupe Donc ici là Soit tu vas chercher Des armes Pour venir combattre Donc tactique de combat Ou bien C'est pour rallier Un autre groupe Des musulmans Pour aller combattre Jade Ou comme on a dit La troisième La troisième Façon Ou bien le troisième Ca où c'est permis De fuir Lorsque quoi Lorsque les koufars Sont plus nombreux Que les musulmans Peut-être Le triple Par exemple Ou le quadruple Jade Pas le double Parce qu'ils sont doubles Si on est 100 Ils sont à 200 On ne doit pas fuir Jade Ça c'est très important Pour nous de comprendre Et on a détaillé ça Déjà dans les premiers Dans les premiers cours Ensuite Il est permis de combattre Les koufars La nuit Et on a détaillé ça On a vu le hadith Qui est venu dans ce sens là Lorsqu'on a parlé de quoi Des vieux Est-ce qu'on doit les tuer Oui ou non Donc les koufars Il est permis de combattre Les koufars Même la nuit Et on a expliqué ici Le sujet qu'il faut Par exemple La masse à laquelle il faut retenir Ici Quand il s'agit de combattre Les koufars la nuit En parlant des femmes Des enfants On a détaillé cela Ensuite il dit Il est permis De mentir dans le harb Dans la guerre Il est permis également De faire la ruse Dans la guerre La ruse c'est à dire On dit par exemple Aux mécréants que Bon mentir Je vais pas d'abord Commencer par mentir Parce qu'il est permis De mentir ici Permis de mentir ici C'est à dire On peut par exemple Dire aux mécréants Nous on va passer par Le sud Quand on va venir vous combattre Alors qu'en réalité Nous on va pas passer par le sud On va passer peut-être par L'est Est-ce que vous suivez ? Mais sûrement Quand on va passer par le sud Ils vont croire que nous On va passer par le sud Ils vont aller se mettre Là-bas vers le sud Pour nous attendre Et ils seront surpris Nous on sort par l'est Jade Ça c'est permis dans Dans la guerre C'est permis dans la guerre Et je ne connais pas Un savant qui a dit Que c'est pas permis De mentir dans la guerre Voilà Je ne connais pas un savant Qui a dit que c'est pas permis Jade Donc il est permis de mentir Dans la guerre Et c'est permis de faire aussi Des ruses dans la guerre Jade Ça c'est des exceptions C'est des cas où Il y a ces permis Mais c'est bien dans le Sahé Bukhari Que le prophète a dit Que Al-Harbo Khida'a C'est-à-dire que la guerre C'est une ruse Donc dans la guerre On doit avoir des techniques Et des tactiques de ruse N'est-ce pas ? Pour attaquer Mais pour réussir à Avoir le dessus Avoir la victoire Sur nos ennemis Qui sont des Des mécroyants Jade Donc ça c'est permis C'est pourquoi Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est maintenant Le Sahih muslim Le hadith de Oumus Salam Si je ne m'abuse Qui disait Elle n'a pas vu le prophète Mohamed Sans ça me permettre Quelque chose Dans ce que les gens disent Dans les paroles Des gens Dans le mensonge Etc Ce n'est dans trois choses Et elle a dit quoi ? La guerre Lorsqu'il faut aider Reconcilier Deux frères Ou deux personnes Ou deux groupes Qui sont en conflit Troisièmement L'homme et la femme C'est-à-dire L'homme Il est permis Pour lui de mentir A sa femme Dans le mariage Il est permis A la femme De mentir A son mari Mais on va expliquer ça aussi Parce que beaucoup Des gens comprennent ça mal Ce hadith Dans le Sahih muslim Jade A eu L'exception de trois choses ici Il est permis de mentir Parce que le mensonge Vous savez que le mensonge C'est haram Ça fait partie des grands péchés d'ailleurs Il y a des hadiths Qui sont venus durs là-dessus Et qui nous avaient montré Le châtiment De celui qui ment Donc ça c'est clair C'est interdit Mais sauf que le mensonge Il y a des exceptions Jade L'islam a accepté Certains cas Et parmi ces cas Nous avons trois cas Qui étaient acceptés Pendant la guerre Assez un Deuxièmement Si On veut Arranger entre deux personnes Par exemple Deux frères Ils ont des conflits Jade Toi tu viens Tu viens voir Parce que Mohamed A un conflit avec Ibrahim Tu viens voir Mohamed Tu dis Bah Mohamed Ibrahim a dit Il demande des excuses Vraiment Il veut que tu lui pardonnes Etc Etc Jade Et tu viens voir Mohamed Tu dis Bon Ibrahim aussi A dit la même chose Il dit qu'il t'a pardonne Alors qu'ils ne t'ont pas dit ça Et quand les deux vont se rencontrer Ils se font le salam Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà l'information Que l'autre est venu demander pardon Etc Alors qu'en réalité Ça ne s'est pas passé Ils vont se saluer Est-ce que vous voyez un peu ? Donc ici Toi tu as menti ici Pour faire quoi ? Pour les réconcilier Ça c'est permis Jade Et aussi entre l'homme et la femme Il est permis à un homme De mentir à sa femme Mais il est permis à un homme De mentir à sa femme Dans quoi ? C'est là où les gens s'embrouillent Il est permis à un homme De mentir à sa femme Pas dans les droits De sa femme Pas dans les droits de sa femme C'est-à-dire Si le mensonge ici Vient pour enlever un droit Ou vient pour annuler un droit Ça c'est haram Ça veut dire quoi ? Parmi les droits de la femme Tu dois t'occuper de ta femme Jade Tu dois donner à manger à ta femme Hein ? Tu dois vêtir ta femme Maintenant La fin du mois est arrivé Tu as eu le salaire Tu as eu l'argent Tu prends l'argent Tu vas faire autre chose avec Et après quand la femme te demande Mais chérie C'est la fin du mois Il n'y a plus la nourriture Il faut qu'on prépare Il faut qu'on fasse le marché Tu dis à madame Que non je n'ai encore rien reçu On ne m'a pas encore payé Je n'ai encore rien Alors que tu as pris l'argent Mais tu n'es pas t'y dépensé ça ailleurs Et dans ton cas tu dis Le prophète a dit Que c'est permis de mentir Entre l'homme et la femme Donc il est permis pour moi Je peux mentir à ma femme ici Que je n'ai pas encore eu l'argent Il n'y a pas de problème C'est déjà On dit là Pourquoi ? Parce que si là ton mensonge C'est un mensonge Qui vient annuler un hak Qui vient annuler un droit Et lorsque le mensonge Vient pour annuler le droit De quelqu'un ici C'est haram Jade Alors donc tu peux mentir dans quoi ? Par exemple De dire par exemple à ta femme Je n'ai jamais vu une femme Aussi belle que toi De toute ma vie Ça c'est un mensonge Qui est permis entre l'homme et la femme Alors que tu sais Qu'il y a des femmes Qui sont plus belles que ta femme Que tu n'as jamais rencontré dans ta vie Mais toi tu dis non Je n'ai jamais vu une femme Aussi belle que toi La femme aussi Elle peut aussi dire Je n'ai jamais vu un homme plus beau que toi Jade Ou bien par exemple La femme a préparé une nourriture La nourriture n'est pas bonne Mais toi tu sais Si tu dis que la nourriture n'est pas bonne Ça peut faire mal à ta femme Tu dis vraiment La nourriture là Tu as bien préparé ça Alors qu'en réalité Tu sais qu'elle n'a pas préparé Donc ici tu as menti Donc ça ce genre de mensonge là C'est ce mensonge là Dont il est question ici Et non pas de mentir Pour venir enlever un droit Parce qu'il y a des gens Qui comprennent le hadith La malle On a dit qu'il peut mentir Donc il va venir mentir Pour enlever les droits de la femme Et voilà comment il fait souffrir Il fait souffrir sa femme Et ça c'est très dangereux Les frères On doit faire très très attention Mais non Ça me rappelle un débat Que j'ai eu avec un frère Parce que vous savez que Il y a des savants Les savants divergent Sur le fait de mentir Est-ce que c'est vrai Qu'il y a trois cas Où il s'est permis de mentir Il y a certains savants Tels qu'Abdobari Ils disent qu'il n'est pas Permis de mentir Que ça soit l'homme et la femme Que ça soit dans la guerre Tout ça C'est haram Là il y a Jouz Ils disent quoi ? Que ce n'est pas permis C'est-à-dire Il n'y a aucune exception Et ça ça me rappelle Comme je disais ici Ça me rappelle un débat Que j'avais eu avec un frère Un frère qui fait des efforts Dans la religion Et vraiment je demande Qu'elle l'assiste Qu'elle l'aide Qu'elle le fortifie Dans la foi Et dans la continuité De la science Alors on a eu un débat Une fois Je disais que Mais le prophète a permis De mentir Dans trois cas Il disait non Le prophète n'a jamais Permis de mentir Comment ça ? Le prophète a interdit De mentir Et puis il permet de mentir ? Tu veux dire que le prophète Se contredit ? Non Le prophète a interdit Le mensonge Il a interdit de mentir Comment ça ? Tu dis encore que le prophète A permis ça ? Il y a une contradiction Est-ce que vous suivez ? Et ça c'est pas permis Et vous voyez Ce jour-là Pendant cette époque-là Vous savez Je n'avais pas encore Bien lu le sujet Je n'avais pas encore Bien compris le sujet J'avais juste vu comme ça Dans le livre De l'imam Naoui Qu'il est permis de mentir Dans trois cas Le livre Que nous tous on lit J'ai vu ça Et j'ai dit au prophète Mais voilà L'imam Naoui Qui a dit Il est permis de mentir Il dit oui C'est l'imam Naoui Qui a dit C'est sa parole à lui Pardon C'est sa parole à lui Nous avons des textes Où le prophète Interdit de mentir Mais après Je pense quelques mois après J'ai un peu fait des recherches Sur le sujet et tout Je suis revenu voir le frère J'ai dit mais attends Toi tu m'as dit Que c'était interdit de mentir Non Et tu m'as même dit Qu'il y a tel cher Qui a dit ça Et moi j'ai l'odio du cher Où le cher parle Sur le mensonge Et il dit clairement Que c'est permis de mentir Dans trois cas J'ai l'odio du cher Si tu veux je t'ai fait écouter Il m'a dit Ah ouais en fait Tu m'avais pas compris J'avais dit ça Parce que tu vois On était devant Certaines personnes Donc tu vois Si je disais que c'est permis Tu vois un peu Donc voilà pourquoi J'avais dit que c'est pas permis Je vais vous suivre Et en fait Il y a un khilaf Entre les savants en réalité Est-ce que vous voyez Il y a des savants Qui disent que c'est pas permis Même dans les trois cas Là c'est pas permis Pourquoi Ils disent en fait Que ce qui est permis C'est ce qu'on appelle La tauriya Donc ils expliquent Le hadith où on dit Que le prophète a permis De mentir dans trois cas Là Ils disent ici Non le sens qui est voulu Ici par mensonge C'est pas le mensonge Ici c'est la tauriya La tauriya On a déjà expliqué c'est quoi C'est à dire C'est de faire croire A quelqu'un quelque chose C'est à dire Tu utilises un terme Qui a plusieurs sens Et Il y a un sens peut-être Qui est plus apparent Dans ce mot là Ou dans ce terme là Et Toi tu vises un autre sens C'est à dire Un autre sens Que celui Que celui qui t'écoute N'est-ce pas Comprend Et on a donné un exemple ici Pour facilement faire comprendre On a dit par exemple On a pris le cas de frère Tu dis à quelqu'un par exemple Que Tel c'est mon frère Alors que toi Quand tu dis frère Tu dis frère de sang Mais lui quand il écoute frère Tout de suite Ce qui vient dans sa tête C'est frère de sang Et alors que toi Par exemple tu parles de frère Dans la religion Pardon Toi tu vises frère Dans la religion Mais lui dès qu'il écoute Aussitôt Il pense que tu parles De frère de sang Et après il se renseigne Il se rend compte que non C'est pas ton frère de sang Il vient et te dit Mais tu m'avais dit Que c'était ton frère Et moi quand je t'ai dit frère Et moi quand je t'ai dit frère Je t'ai pas dit frère Je t'ai pas précisé J'ai dit frère Ça on appelle ça Attauria Donc ils disent Que c'est ce qui est permis En fait Mais le mensonge Ça c'est haram Mais ça c'est pas sahih Ça c'est pas sahih C'est pas juste Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait le rad à ça ? C'est qui vient faire le rad à cette parole Qui montre que cette parole Là n'est pas juste ? Tout d'abord Quand le prophète a permis Elle a fait l'exception De trois choses Ici On ne peut pas dire Que les trois choses Que le prophète a fait L'exception ici C'est pas le mensonge Mais c'est la tauria Pourquoi ? Parce que la tauria C'est permis dans tout C'est-à-dire Il n'est pas permis De faire la tauria Seulement dans ces trois choses-là Non Est-ce que c'est seulement Dans les trois choses-là Qu'on a fait la tauria C'est-à-dire dans la guerre Si on veut Réconcilier deux personnes Ou bien Entre l'homme et la femme Non C'est pas seulement dans les trois choses-là Qu'il est permis de faire la tauria La tauria C'est permis de faire ça Dans toute chose Est-ce que vous suivez ? C'est permis de faire ça Dans toute chose Donc le fait Que le prophète accepte Trois choses Ça veut dire qu'ici C'est même pas la tauria Qui a voulu Est-ce que vous suivez ? Donc ça c'est un déjà Et puis deux C'est venu dans le Sohih al-Bukhari Hadith authentique et clair Lorsqu'on a tué Kaab ibn Ashraf Kaab ibn Ashraf Lorsqu'on a tué Les compagnons Ont fait ce qu'on appelle Le mensonge Mohamed Maslam et tout le reste Et je crois qu'on avait même déjà parlé de ça Dans notre cours Dans nos cours de la biographie du prophète Ils ont menti Et ils ont même demandé La permission aux prophètes De le faire Donc le hadith C'est un hadith qui est clair Même si on entend des gens qui disent Non en fait ici C'était pas un mensonge Non Si vous lisez le hadith Les frères Vous voyez clairement Qu'ici c'était le mensonge Ça n'a pas de débat Donc Venez dire Et ça c'est normal C'était ici Ça rentre dans le cadre de la guerre Il s'est permis de mentir Quand il s'agit de guerre Donc ici là Venez dire aux gens que non Il n'est pas permis de mentir Dans tous les cas Là Donc ce qui est juste C'est qu'il est permis Le hadith est clair dans le Sahih Muslim Le prophète a permis de mentir Dans trois cas Donc Le mensonge il est haram Oui Mais dans trois cas Il est permis Il est licite Donc Et puis Venez dire Comme le frère l'avait dit Que le prophète ne peut pas interdire Et puis maintenant Nous avons ce qu'on appelle Des exceptions dans l'islam La bête morte par exemple Elle c'est illicite C'est haram Mais l'islam nous a fait une exception Des bêtes mortes de la mer par exemple Donc quelqu'un vient dire Non mais comment L'islam interdit les bêtes mortes Et puis Vous dites que c'est permis De manger les bêtes mortes de la mer Donc vous vous contrisez Là On dit là Mon frère Il n'y a pas de contradiction C'est toi qui ne comprends pas L'islam interdit Oui De manger les bêtes mortes Mais l'islam a fait une exception Sauf les bêtes mortes de la mer Est-ce que vous suivez ? Donc l'exception ici Il n'y a pas de problème Donc l'islam a interdit le mensonge Oui Mais l'islam a fait une exception Dans ces trois cas là On accepte ce que l'islam a accepté Et on laisse ce que l'islam a laissé Est-ce que vous suivez ? Donc ça c'est très important Pour nous de comprendre Donc on ne doit pas venir Apporter des falsafates Apporter des philosophies De vouloir venir philosopher ici Pour venir dire des choses bizarres Donc c'est pourquoi L'imam Shahoukhan il dit Il est permis de mentir Dans la guerre Il est permis de ruser Ou de faire des ruses Quand il s'agit de quoi ? De guerre Donc je pense qu'on va s'arrêter Pour aujourd'hui Ici Et on a terminé ici Le premier fâcle On a terminé ici Le premier fâcle Et Inch'Allah Le cours prochain On va rentrer Dans ce qu'on appelle Al-Ranaim Ahkam al-Ranaim C'est-à-dire Les normes Ou les sentences Qui ont un rapport Au butin Le butin de guerre Le butin de guerre Ce sont les choses Que par exemple Quand on va combattre Par exemple les mécréants Si on réussit à tuer Les mécréants Tout ce que les mécréants Vont laisser comme biens Des biens Des maisons L'argent Peut-être des voitures Tout ça Tout ça ça rentre dans le butin Jade Tout ça ça rentre dans le butin Et ça nous revient A nous les musulmans Jade Donc il y a des ahkam Comment on va partager le butin Qui a droit au butin Qui n'a pas droit au butin Comment etc Tout ça on va voir ça Inch'Allah Dans le cours prochain Parce que c'est le prochain fâcle L'Ibam Shahoukane Il dit Ahkam al-Ranaim Donc les normes Ou bien les sentences Qui ont un rapport avec Le butin Donc on va expliquer cela Dans le cours Dans le cours prochain Inch'Allah On s'arrête par ici On demande Que la nous aide Que la nous facilite On subhanakala Bihamdik Wa shahadun la ilaha Il est en testar Fulka tubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh